... Alors Stéphanie, aujourd'hui nous allons voir comment nettoyer le nez d'un enfant. Alors j'aimerais que vous expliquiez un peu aux mamans comment faire. D'accord. Alors aujourd'hui on va parler du drainage rhinopharyngé, c'est comme ça qu'on appelle ce nettoyage de nez. L'objectif ça va être de vraiment essayer d'enlever les sécrétions que l'enfant a dans le nez, parce que quand il est pris au niveau du nez, il ne peut pas téter son biberon. Il se retrouve avec le nez bouché et la tête, la tête dans la bouche, il ne peut pas s'alimenter, il ne peut pas prendre son biberon. Donc pour nettoyer le nez du bébé, on va utiliser du sérum physiologique. Et quels sont les gestes que vous allez pratiquer sur l'enfant ? Alors pour nettoyer le nez d'un enfant, on va positionner le bébé contre soi, on va le rapprocher le plus près de soi et on va aller tourner la tête du bébé d'un côté, on va insérer du sérum physiologique dans la narine supérieure, attendre, voir si ça s'écoule ou pas dans la narine inférieure, et ensuite on va aussi l'insérer pour lui vider le nez, donc soit lorsqu'il inspire, soit lorsqu'il expire, en lui fermant la bouche. Et cette technique, on va ensuite la faire de l'autre côté, sur l'autre narine, en mettant du sérum physiologique toujours dans la narine du dessus. Et quels sont les conseils que vous pouvez donner aux mamans qui nous écoutent, aux papas ? Alors cette technique, c'est vraiment à faire régulièrement dès qu'on sent que son enfant est un petit peu encombré au niveau du nez. Il ne faut pas la faire quand il n'y a rien, parce que ça peut être un peu irritatif, mais par contre, dès qu'on sent qu'il y a des petites sécrétions, on peut se permettre de faire ce geste régulièrement, surtout chez les tout-petits, vraiment entre 0 et 3 mois, ou dès qu'on les sent un petit peu pris au niveau du nez. Jusqu'à 2 ans, un enfant ne sait pas se moucher tout seul, donc il ne faut pas hésiter à lui nettoyer le nez régulièrement, quand on voit ou qu'on entend des sécrétions nasales. Alors il faut se laver les mains avant, il y a des choses à faire ? Effectivement, alors pour faire ces techniques-là, il faut bien sûr se laver les mains avant, et il faut surtout ne pas porter de bijoux, de bagues, de bracelets, voilà. Sinon, c'est un geste où il va falloir caler le bébé, et on risque de blesser le bébé avec les bijoux. Très bien, merci. On va demander au petit Adam de venir pour se prêter à l'exercice. Et alors, vous allez nous montrer en direct comment nettoyer le nez d'un enfant ? Alors, déjà, première chose, le petit boule a du sérum fille, on le dégage, parce que parfois les enfants, on le récupère dans le lit, ils risquent de l'avaler, donc première chose. Ensuite, salut Adam, je vais le rapprocher de moi au maximum. Un petit bonhomme. Il faut savoir que l'enfant va se débattre, donc il ne faut pas se gêner pour vraiment le caler contre soi. On est parti petit bonhomme ? Ouais. On va lui bloquer les bras. Hop là. On va enlever la totote. On ne fait pas ça. On va tourner la tête d'un côté. On va lui bloquer la tête. Il faut vraiment le bloquer. L'objectif, c'est qu'il se fasse pas mal. Avec la deuxième main, on va mettre du sérum dans le nez et fermer la bouche. Ah, je vais réessayer une fois, bonhomme. Ok, super. On nettoie son nez. Ensuite, on passe de l'autre côté. Hop là, bonhomme. Pareil, on se permet de lui bloquer les bras, toujours dans l'idée qu'il ne se fasse pas mal. Allez, bonhomme. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Après, elle a le droit au calme. Donc, il touche, c'est normal. Oui, alors le... C'est bien bonhomme. Ce qui est important, c'est vraiment de le maintenir vers toi, de tourner la tête d'un côté puis de l'autre et de mettre une perte sur la physiologie dans la narine du dessus. Et c'est fini. On te rend un tata ? Alors Stéphanie, on a vu que le petit Adam pleurait. Oui. Est-ce que ça lui a fait mal ? Alors, non, ça ne lui fait pas mal. Par contre, c'est évidemment désagréable de se retrouver coincé. C'est un petit garçon qui va bien, qui est en train de jouer, on l'attrape, on le pose, on l'empêche de bouger. N'importe quel enfant va se mettre à crier, ne va pas forcément comprendre ce qui se passe, même si c'est sa maman qui le fait. Pour autant, on est convaincu du bénéfice de lui nettoyer son nez, qu'il puisse mieux respirer. Et les mamans qui ont vraiment un enfant qui a le nez qui coule en permanence, elles voient que quand elles font bien un bon drainage, l'enfant mange mieux, dort mieux. Et voilà, il faut passer, c'est vrai, par cette petite phase de pleurs pour ensuite bien libérer le nez de l'enfant. Alors, on a vu qu'Adam n'a pas forcément sorti ses sécrétions au moment où on fermait la bouche. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de lui fermer la bouche au moment où il va souffler, pardon, dans l'autre sens. Vous essayez de souffler ? De le faire souffler. Lui, en fait, au moment où j'ai fermé la bouche, il l'a reniflé, donc ce n'est pas grave. Les sécrétions passent en arrière-gorge, mais le fait de lui fermer la bouche, naturellement, il va être obligé soit de renifler, soit de souffler. Donc, il se peut que vous ne voyez pas sortir les sécrétions. Pour autant, on a entendu qu'il reniflait et qu'il les aspirait. Donc, surtout, ne pas hésiter à le caler. Je sais que les mamans ont très, très peur quand je leur apprends à le faire. L'enfant se débat, mais si vous ne le calez pas, vous ne serez pas efficace et il risque vraiment de se blesser. Très bien. Et au niveau du fermeture de la bouche, c'est assez impressionnant. Oui, c'est un geste assez ferme, surtout à dame à 8 mois, donc à pas mal de force. Pour pouvoir fermer la bouche d'un enfant, on se met au niveau de la pointe du menton. On ferme avec le pouce. Il faut être assez ferme, pareil, sinon, il va inspirer, souffler, il ne va rien se passer, ça va sortir, il va respirer par la bouche et on n'aura pas l'intérêt qu'on veut de vraiment une respiration uniquement par le nez. L'obligé à inspirer par le nez. Voilà. Très bien, merci pour toutes ces explications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada